Oui, j'ai été reçu en audience par Madame, son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, et la discussion a apporté autour de la possibilité de voir les services nationaux contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait dans l'encadrement de la jeunesse des œuvres, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Voilà, en bref, ce qu'a été l'objet de mon audience auprès de son Excellence Madame la Première Ministre. Vous savez, au service national, nous sommes très pragmatiques. Lorsque nous recevons les instructions, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais, nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction. Parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a commission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture, à l'élevage, ou encore, vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, mais en plus de ça, il faut l'ordonnance du travail, qu'ils passent au concret, qu'ils construisent des hôpitaux, qu'ils fassent les travaux du cantonage manuel, qu'ils produisent la nourriture, qu'ils fassent l'élevage, ainsi de suite, en créant ou en mettant en eux encore un esprit poussé de patriotisme. Parce que c'est très important, le patriotisme de la jeunesse congolaise et le service national, je dirais, c'est le meilleur endroit où on va inculquer un sens élevé de patriotisme et de nationalisme à notre jeunesse. Ce n'est pas à moi de dire si j'étais fier ou non, c'est aux autres d'apprécier le travail qui est fait, en commençant par ma hiérarchie, la hiérarchie, le commandant suprême, le gouvernement de la République, est-ce qu'ils apprécient, est-ce qu'ils sont fiers du travail que nous sommes en train de faire. Je pense, à mon humble avis, s'ils n'étaient pas contents, ils ne nous auraient pas demandé d'accroître ou d'amplifier les activités que nous sommes en train de faire au niveau du service national. Mais on n'est toujours pas satisfait parce que ce qu'on fait, nous considérons que c'est très minime, la jeunesse congolaise, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont besoin de cet encadrement. Nous sommes encore à une échelle, nous voudrions vraiment monter, nous serions très contents le jour où on encadre 100 000 jeunes par année, par exemple. 100 000 jeunes qui sont préparés à la reconstruction de leur pays, ce pays-ci a plus de 100 millions d'habitants. D'ici 5 ans, combien de jeunes allons-nous encadrer ? Combien de jeunes allons-nous former ? Les besoins sont énormes, ce pays a beaucoup de problèmes, les besoins sont énormes. Nous avons besoin de travailler encore plus. Jusque-là, j'en ai formé 5 000, le premier lot, le deuxième lot qu'il y a à Kanyamaka, c'est ces 5 000. Est-ce qu'on va s'arrêter seulement à Kanyamaka ? C'est non. Il faudra créer d'autres centres d'encadrement et d'autres centres de production pour accroître et la production et le nombre de jeunes gens qu'il faudra encadrer. Donc vous voyez que jusque-là, oui, c'est un début, mais on ne va pas s'arrêter à ces niveaux. Il faudra multiplier encore beaucoup de fois. Le service sera à plusieurs centres, mais qui sont de faible ampleur, faute de moyens. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes en train, c'est leurs instructions que je venais de recevoir de la part de son Excellence Madame la Première Ministre, nous allons élaborer un plan triennal. Pour trois ans, qu'est-ce qui doit être fait ? Un plan bien. Les objectifs atteints, le moyen, et tout et tout. Nous allons développer d'autres centres qui vont être des centres de grande ampleur. Et vous le verrez que l'engagement que le gouvernement a, l'engagement que son Excellence Madame la Première Ministre a, vont permettre à ce qu'on aille de l'avant.